et salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau let's play qui sera sur Mass Effect 3 donc la suite directe de Mass Effect 2 donc on va tout de suite commencer une nouvelle partie avec le personnage de Mass Effect 2 qui a été fait il n'y a pas... enfin je fais le jour d'après en fait dernière sauvegarde c'est celle-ci je crois oui c'est celle-ci alors la reine Rackney a été sauvée Ashley Williams a été secourue sur Vermeer, le conseiller des sacrifiés, elle est donnée de maille l'homme a été sauvé, Rex a été pargné sur Vermeer, les adquettes ont été réécrits c'est un peu réussi à récupérer la base des récolteurs, je pense que Kipi on serait que la mission suicide donc voilà là c'est bon donc voilà et donc on va sur cette mission-là avec la meilleure fin possible dans la fin du jeu et je reviens tout de suite après avoir personnalisé l'avatar, je reviens et me revoici donc je n'ai pas fait de grand changement on va dire qu'est-ce qu'on va prendre cette fois-ci j'aurais bien dit franc-tireux encore une fois mais pas très heureux, je sais pas, j'ai vu si t'en perdais-ci hein hum 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 d'accord bon allez on reprend franc-tireur et on y va je vous laisse avec la cinématique pour le début le début ça se présente comment ? mal on vient de perdre le contact avec deux avant-postes une forme massive apparaît sur les scanners long porté C'est ce que Shepard avait prédit ? J'y mettrai ma main au feu On a combien de temps ? Très peu, j'ai donné l'alerte, le flotte se mobilise Croisons les doigts Abonnez-vous ! C'est parti ! Allons-y, le Conseil de guerre aimerait vous rencontrer Ça semble important Qu'est-ce qui se passe ? Je n'en sais rien, ils veulent vous voir, tout de suite Anderson ? Amiral ? Vous avez l'air en forme, Shepard Mais vous n'auriez pas pris du temps Comment ça va depuis que vous êtes relevé de vos fonctions ? Que voulez-vous ? Un bon lit et des repas chauds ? On s'habitue vite Bon, on verra bien Qu'est-ce qui se passe ici ? C'est quoi cette agitation ? L'amiral Hackett mobilise les flottes La nouvelle est donc arrivée au commandement de l'Alliance Quelque chose de gros approche Les moissonneurs ? Nous n'en sommes pas vraiment sûrs Quoi d'autre sinon ? Si je le savais... Si vous avez raison Vous savez qu'on est loin d'être prêts Dites ça au comité de défense Le comité ne sert à rien A moins de pouvoir tuer les moissonneurs à coup de parole Ils ont peur Ils n'ont pas vu ce que vous avez vu Vous avez affronté les moissonneurs Et même communiqué avec l'un d'eux Vous avez été témoin du sort qu'ils nous réservent Vous en savez plus sur cet ennemi que n'importe qui C'est pour ça qu'ils m'ont puni et pris mon vaisseau ? Vous savez que c'est faux Pour vos conneries, n'importe qui aurait été condamné en cours martial C'est votre connaissance des moissonneurs qui vous a sauvé la peau Mais vous m'avez soutenu Oui, j'ai confiance en vous Et le comité aussi Je suis un soldat, Anderson Pas une politicienne Vous n'avez pas besoin d'être ni l'une ni l'autre Vous devez juste nous aider à arrêter les moissonneurs par tous les moyens On vous attend tous les deux, amiral Bonne chance à vous, Shepard Anderson Shepard Ashley Amiral ? Allez Je sais pas si notre équipage est en premier, c'est pour ça qu'on se connaît Amiral Anderson Shepard Quelle est la situation ? Nous espérions l'apprendre de vous Les rapports qui nous parviennent sont complètement démants On n'a jamais rien vu de tel C'est le silence radio pour de nombreuses colonies Et tout ce qui se trouve après le relais d'Elios Quelle que soit cette force Elle est incroyablement puissante Vous m'appelez pour confirmer ce que vous savez déjà Les moissonneurs sont là Mais alors ? Comment faire pour les arrêter ? Les arrêter ? On ne parle pas de stratégie ou de tactique Mais de survie Les moissonneurs sont plus avancés Mais Il doit bien y avoir une solution Si on veut avoir une petite chance de s'en tirer Il faut affronter ça tous ensemble Et quoi ? C'est ça le plan ? Amiral, on n'a plus de contact avec Selenée La Lune ? Ils ne peuvent pas être déjà si proches Comment ont-ils passé nos défenses ? Amiral, le QG britannique a un visuel Sous-titrage ST' 501 Que fait donc l'amiral à quête ? Qu'est-ce qu'on fait ? La seule chose qu'on puisse faire Est de se battre ou de mourir Il faut aller aux Normandies Oh mon dieu Fuyez ! Go, go, go ! Chopard ! Chopard ! Je ne sais pas. Allez, debout. Prenez ça et tirons-nous d'ici. Ici Anderson, au rapport, répondez. Maintenant Williams, c'est bien vous ? Où en êtes-vous ? Contactez le Normandie. Je n'y arrive pas. On se retrouve à la zone d'atterrissage. Terminé. Ils sont énormes ! Allez, Sheffard. Ashley va rejoindre le Normandie. Si on atteint le spatioport, ils nous prendront au passage. Attention ! Alors, attendez, j'y suis presque. Qu'est-ce que c'est exactement ? Ah oui, c'est notre niveau, d'accord. Ah, 6 points, alors le dernier. D'accord. Ok. Comment peut-on arrêter un monstre pareil ? Prenez bien votre élan. C'est assez loin. Allez, on y va. Ah là là, on se fait. On va défoncer déjà par les moissonneurs au début du jeu. Venez, c'est le seul chemin. La voie est libre, on y va. Ah, les zombies du 1. Je joue le jour à la manette, c'est un peu différent. On va un peu accélérer dans ce cas-là. Contre ces trucs-là, il faut employer la bonne vieille méthode. Ne les laissez pas vous attraper. Ouh, ça a explosé. Donc là, désolé, je fais un peu les réglages du début. Cela arrive. On nous la porte. C'est par là. C'est pas ça ! C'est pas ça ! Hey ! Ça va aller ? Tout le monde meurt ! Viens. Je vais t'emmener dans un endroit sûr. Prends ma main. Vous ne pouvez rien pour moi. Shepard ! Par ici ! Dans le petit garçon. À chaque minute, des milliers d'innocents sont victimes de ces machines. Je ne veux pas en être responsable. Je comprends. Le pire dans une guerre, c'est de savoir que quoi... Exactement. Ils ont frappé si vite ! Qui aurait pu penser que... On savait qu'ils arrivaient. Et pourtant, nous n'avons rien pu faire. Nous devons retourner à la Citadelle. Parler au Conseil. La Citadelle ? C'est ici que ça se passe. Ce sera bientôt le cas. Vous l'avez dit. Les Moissonneurs détruiront tout si nous ne les arrêtons pas. Le Conseil doit nous aider. Vous le pensez vraiment ? Non, mais vous étiez un spectre du Conseil. Ça doit bien compter, non ? Je vous tiens. Merci. Je vous en voudrais ça. Et comment ? Récupérez des munitions. Ah, des munitions. Rechargez sans ralentir. Non. Enclipse. Viens toi, Commandant Williams. Arrivé prévu au Spatioport. D'en trois minutes. On est en Normandie. On subit des tirs nourris. Oh non ! Ils vont avattre un cuirassé. Tout le monde a couvert. J'ai ce qu'il est là. Ou... ... Ah, une engeance. Non, je ne suis pas leur chevet, bon ok. Ah, une engeance. 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 Shepard, par ici ! Amiral, où êtes-vous ? Au port, près d'une navette abattue. Je vais activer sa balise de détresse. Envoyez du secours, il y a des blessés ici. Lieutenant ? Merde, j'ai perdu le signal. J'espère que cette balise fonctionne. Et merde, on a de la compagnie. Sous-titrage ST' 501 Bon, est-ce que je veux faire bordel ? Je suis moins rien. Je n'ai plus de munitions. Ok, je vois. Voilà la cavalerie. Ah, truc qui est hein. Bienvenue à bord. Merci. Shepard ! Vous avez vu ces hommes comme moi. Ils sont des millions et ils ont besoin d'un chef. C'est aussi notre combat, Anderson. Sans aide, c'est un combat perdu d'avance. Notre seule chance de vaincre les Moissonneurs, c'est d'unir les forces de la galaxie. Parlez aux conseils. On a besoin de leur aide. Et s'ils ne veulent pas m'écouter ? Je vous fais confiance. Allez, partez ! C'est un ordre ! Amiral, je n'ai plus d'ordre à recevoir de vous. Tenez, vous êtes réintégrés, commandant. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je reviendrai, Amiral, avec une armée, c'est promis. Bonne chance. Merci, Shepard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ok, le début du jeu. On n'a pas vraiment le choix. Sans aide, cette guerre est perdue d'avance. Laissez tomber. Déposez-moi quelque part. Assez ! Vous croyez pas que je préférais rester me battre ? On va à la citadelle. Si ça vous va pas, vous prendrez un taxi là-bas. Commandant. Joker, c'est vous ? En chair et en os, j'ai une transmission d'urgence de la part de l'amiral à quête pour vous. Passez-le-moi. Je ne sais pas. Ce n'est pas celui de lourdes pertes. Anderson m'a déjà ordonné d'aller à la citadelle pour voir le conseil. Rendez-vous à notre avant-poste martien, avant qu'on ne perde le contrôle du système. Oui, chef. Il faut que vous aillez sur Mars. On a fouillé les archives protéennes avec votre associé, Lirat Sony. Vous permettez un moyen d'arrêter les moissonneurs. On doute la seule chance de les battre. Shepard, il faut vous rendre aux archives sur Mars. Je reprendrai contact au plus vite. La quête terminée. Joker, cap droit sur les archives de Mars. Mars ? Bien compris. Vous êtes malade. Pourquoi Mars ? Qu'est-ce qu'il pense qu'on y trouvera ? Je ne sais pas. Mais si ça peut nous faire gagner ? Préparez-vous. Stylé. J'ai essayé de joindre Mars sur des canaux sécurisés. Aucune réponse. Des signes des moissonneurs ? Négatif. Idéa ? La base semble alimenter. Ses occupants ont peut-être été évacués. On le saura bientôt. Joker, soyez prêts. Au cas où. Bien compris. Normandie terminée. On y est presque. Toujours aucun signe de la base. Mais une grosse tempête vient sur nous. On a combien de temps ? Une demi-heure au mieux. Après ça, on aura du mal à rester en contact avec le Normandie. Entendu. On va mettre trop d'armes. Voilà. On se tente dans la mission de Mars. C'est ça Alors on est mission cryo, mission anti-grave, camouflage C'est ça Par contre je n'ai pas d'autre arme ? Si ça doit être elle, voilà c'est ça Le mantis C'est ça D'accord c'est là-bas Nice Allez on y va ! Allez on y va Oh C'était des hommes de Cerberus, pas vrai ? Ils en avaient l'air Que fou Cerberus sur Mars Bonne question Cerberus Je ne suis plus avec eux, si c'est ce que vous demandez H Je ne demandais pas Mais admettez que c'est troublant Attention Il a un petit peu HAVE Si, n'est pas ça D'ındaki des autres Trois Ils ne semblent pas être venus en force. Non, juste quelques véhicules. Ils doivent avoir reçu de l'aide de l'intérieur. C'est probable. Il faut bien plus d'hommes et de puissance de feu pour prendre cette planète. Ouais, je me doute. Il y aurait donc des traîtres. À quel sujet ? Qu'est-ce que vous savez sur tout ça ? Pourquoi Cerberus est ici ? Pourquoi je saurais ce qu'il trafique ici ? Vous avez collaboré. Comment croire que vous avez rompu tous les liens ? Nous avons arrêté les récolteurs ensemble. Point final. Ils vous ont ressuscité. Confié un vaisseau, des ressources. Que ce soit clair, je n'ai plus aucun lien avec Cerberus depuis la neutralisation de la base des récolteurs. Et j'ignore tout ce qu'ils font ici et ce qu'ils recherchent. Le commandant Shepard a été sous surveillance depuis son retour sur Terre. Les communications ont été impossibles. Désolée, Shepard. C'est juste... Je ne devrais pas avoir à me justifier, Ash. Ayez confiance. Oui, c'est juste que... Je ne sais pas. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501 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 C'est la première base de recherche protéenne que nous avons découverte. Nous pensons qu'une autre base pourrait être située plus en profondeur. Il va nous falloir la permission des instants supérieurs pour creuser davantage. Mais je le reste sans regain d'enthousiasme pour nos travaux. Ça ne devrait pas être un problème. Découvre des choses. Des belles choses. On dirait qu'ils ont atteint les archives. Et on dirait bien qu'ils ne sont pas disposés à envoyer un tram. On peut le contrôler ? Les archives sont sur un autre réseau. Nous sommes bloqués dehors. Pas complètement. Et si nous trouvions un émetteur à courte portée, casque à casque ? Et ? Et que nous les persuadions que nous sommes des leurs et que les troupes de l'Alliance sont éliminées. Bonne idée. Tâchez de trouver ça. Quoi ? Le lieutenant-commandant est devenu très compétent. En effet. Commandant, j'ai quelque chose. Ça donne quoi ? Il a un émetteur dans son casque. Si j'arrive... Oh ! Bon Dieu ! On dirait un zombie. Pas vraiment. Ils lui ont fait quelque chose, c'est certain. Modifié ? Par Cerberus ? Ils prétendent défendre l'humanité, mais ils infligent ça au leur. Ça aurait pu être vous, Shepard. Pour moi, c'est ce que Cerberus vous avait fait. Vous me comparez à cette chose ? J'ignore ce que vous êtes, depuis qu'ils ont mis la main sur vous. C'est bien vous ? Vous le sauriez s'ils vous contrôlaient d'une façon ou d'une autre ? C'est injuste, Ash. Je vide juste mon sac. Pas besoin de répondre. Rien de ce que vous pourriez dire ne me convaincra. Je suppose que la confiance viendra avec le temps ? Je suis la même qu'avant. Le temps n'y changera rien. Mais je peux comprendre, évidemment. Merci de comprendre. De rien. Voyons si nous pouvons faire venir ce tram ici. Allô ? Ici Delta. Vous me recevez ? Qu'est-ce que vous faisiez ? Oubliez ça. Quel est votre statut ? Nous sommes à la station de tram pour extraction. L'ennemi est éliminé. Bien reçu. L'esquadéco arrive pour sécuriser la station. Ils marchent d'après vous ? En tout cas, ils seront fixés bien assez tôt. Nous devrions nous placer et les prendre de flanc à la descente du tram. Bonne idée, lieutenant. Ok. Eh bien, nous allons nous arrêter là pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime. Et surtout à vous abonner à la chaîne. C'était le prochain. J'ai dit, passez une bonne journée et une autre soirée. Et vivez les jeux vidéo.